bon bref on commence ouais on va peut-être éviter les accents dans cette vidéo parce que ouais en général je parle comme ça dès que j'ai le costume je suis un demeuré bon ouais bon je ferai pas d'accent parce que je porte du rose parce que sinon ça va pas être super et c'est parti j'ai même pas envie de dire bonjour putain c'est ménière ouais bonjour comment allez vous bien et vous très très bien c'est incroyable c'est merveilleux la vie est belle en ce jour du samedi 20 juillet les garois se réunissent pour une journée à marquer d'une pierre blanche car aujourd'hui on sort le premier dossier lovecraft soyez prêts les amis abonnez vous et mettez des pouces bleus sur la chaîne voilà donc en fait le concept de cette vidéo veut introduire alors attention quand on parle d'introduction le but de cette vidéo étant de faire non pas une rétrospective du personnage de lovecraft ou quoi que ce soit mais disons faire une sorte de petite discussion de comptoir de café autour du personnage de lovecraft ce qui nous a inspiré et en gros répondre à la question substantielle pourquoi est-ce que ça vaut la peine de lire du lovecraft donc je présente l'animal ceci est marc alias zertsaf alias l'enfant du chaos le fils du néant le néant lui-même vous êtes sur une chaîne qui parle régulièrement d'histoire d'univers de scénario de dramaturgie ce genre de choses et ben là aujourd'hui on va consacrer un long épisode sur le personnage de lovecraft et ce qu'il nous inspire notre ami ici présent est un modestement parlant spécialiste de lovecraft ouais plutôt du mythe de toulou mais c'est pas grave moi je vais m'intéresser à la partie scénario qu'est ce que ça raconte et comment pourquoi est ce que lovecraft est un génie qui a révolutionné le genre et notre ami ici présent s'occupe de la partie on m'appelle généralement le lore les créatures la mythologie et bah tu vas un petit peu nous décrire ça petit à petit sur les créatures c'est dur de se départager de savoir lequel a été inventé par lovecraft et lequel a été repris et amélioré par d'herlèche d'herlès d'herlès c'est qui auguste herlès c'est celui qui a écrit des nouvelles basées sur lovecraft en même temps et après sa mort ok donc c'est la première fanfiction de la continuité du mythe bon déjà on va peut-être un petit peu revenir sur la base c'est qui lovecraft c'est quoi son type d'écrit et il va en quoi est ce qu'il a révolutionné le monde littéraire tout ça pourquoi lovecraft en fait pourquoi on qu'est ce qu'on s'en fout de lovecraft si je devais être taquin parce qu'il détestait la science qui en fait il avait peur de la science et il considérait que comme on ne savait pas ce que ça pouvait donner dans le futur il ne fallait pas se jeter à corps perdu dans la science en elle-même parce que c'était dangereux ouais mais grosso modo il était passionné de science pour bah il est obligé pour savoir un petit peu de quoi il parle justement il aimait la science mais on avait peur ouais ouais on rappelle c'est un contexte je sais plus c'est 19e siècle fin 19e siècle début 20e voilà donc bon on va pas faire la fiche wikipédia ici mais en gros c'est un auteur au caractère bien trempé non il n'avait pas de caractère le pauvre caractère bien trempé dans le sens où c'était un un gros marginal qui oui mais il s'en prenait à personne parce qu'il n'avait pas à la carrure pour il avait quelques idéaux un petit peu ouais mais ça c'est à cause de sa grand-mère catholique ah c'est toujours la faute des gens non mais pas s'il a vécu chez sa grand-mère et ses temps et sa tante qui était très catholique bref en gros c'est un marginal férus férus de la plume ils ont qui essayé dans le massachussette ouais à road island roi providence road island voilà donc des coins paumés donc il a vécu lors des coins un coin paumé c'était une belle ville c'est grosse ville comme déjà à l'époque c'est qu'il fera si la zone là elle était vachement peuplé en fait aux états unis ah ouais bah pourtant il ya toujours eu des mêmes dans les documentaires qui en parle on dit toujours ouais en gros il n'y avait pas de vie quoi là où il habitait il n'avait pas dans tout spécialement d'usine ou d'entreprise comme à new york mais il y avait pas mal de gens qui vivaient c'était surtout la pêche il avait un port donc en gros il vivait dans une ville de campagne grosso modo une ville portuaire alors ça c'est vrai qu'il aime bien les ports dans ses histoires et tout le temps des ports partout avec généralement de la traite d'esclaves à cette époque c'était censé être fini la traite d'esclaves c'est juste que c'était il n'y a pas longtemps encore avant ouais mais dans ces histoires il ya encore de l'esclavage quand il parle de personnes de l'époque qui servent souvent de char à canon d'ailleurs pour nourrir l'écran avant la guerre de sécession décret des gades avant la guerre de sécession quand il a fait voilà et après quand il arrive sur son époque il ya plus d'esclavage qu'est ce qu'il a fait ce monsieur c'est que il a participé à l'évolution de la fantaisie sous une forme bien spécifique la dark fantasy en fait il ya plein de termes j'ai regardé tout à l'heure et plein de terre c'est fantasy science fiction dark fantasy thriller ma horreur forcément oui il fait tout en même temps donc on va dire que c'est de de l'horreur fantastique mais vachement science fiction parce que tout est basé toutes les créatures il ya rien de magique c'est que de la technologie ouais ouais c'est ça quand on finit par comprendre c'est la civilisation ancienne et extraterrestre après tu as des gens pour dire sur internet les puristes vous dire qu'il ya eu trois périodes différentes avec lovecraft tu as eu la période où il était très orienté la science va dire fait science fiction une autre beaucoup plus orienté horreur trash et une autre beaucoup plus orienté après il faut qu'ils fassent attention les gens qui disent ça parce que s'ils se réfèrent au volume ou tu as un mélange entre lovecraft d'airless et d'autres auteurs de nouvelles lovecraft tiennent forcément ils vont se mélanger comment je me fie que aux nouvelles de lovecraft il y en a déjà bien assez à lire et voilà vous pouvez voir les trois bouquins qui se laisser de c'est toujours le même univers vraiment ouais voilà c'est une sorte de complément il ya plusieurs histoires de par bouquin et tout ça allez trois fois 300 pages grosso modo c'est à peine peut-être le premier tiers de tout ce que l'auteur a pu écrire et il allait essayer d'écrire un vrai roman qui n'a pas fonctionné après tout ce que j'ai pu comprendre il n'arrivait pas non mais même c'est le gonflet non mais il a essayé il a juste écrit en jeu non temps angers démons ou merveille démons c'est pas plutôt mon zémerveille non 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 il ya angers démons un truc dans le genre et c'est un gars qui pareil dans le royaume du rêve et tout ça comme dans la 3e la 3e catégorie le monde onirique ouais mais ça non de façon c'était vachement implanté à cause de toulouse oui enfin entre ça et l'histoire je suis dans l'abîme du temps c'était déjà de l'onirisme à plein nez mais il a toujours été dedans parce que la folie vient des rêves à chaque fois enfin bref pourquoi est-ce qu'on parle de lovecraft aujourd'hui déjà parce que j'ai passé des mois à lire des nouvelles de lovecraft et je m'étais dit bon outre les quelques petits shorts un peu rigolo que j'ai essayé de faire sur tik tok etc il y avait moyen d'en faire une grosse vidéo dossier tout ça et en plus j'ai enfin un invité de marque je peux vite fait nous décrire ouais bah comment est ce que tu as découvert le crape lovecraft et qu'est ce qui t'a inspiré sur le moment mais si jamais tu as arrêté de le lire ou de te sentir inspiré pourquoi il y a-t-il quelque chose de néfaste derrière les écrits de lovecraft vous saurez tout après la pub dans un univers alternatif aux d'autres les gaouas sévissent sur internet critique des films pourri pour passer le temps mais dans l'ombre des ténèbres noircissant de la nuit sans fond une terrible menace vient peser sur les épaules du membre le plus insignifiant du groupe leur nom les enfants du dragon athée alcoseïs